... 12h39 sur All4Pack TV avec un nouveau grand débat. Extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques. Quels sont les enjeux pour les entreprises ? Pour en débattre nos invités en plateau et pour vous informer, bien sûr, Jean-Louis Davoust, vous êtes directeur tri et valorisation chez Eco-Emballage. A côté de vous, Sophie Bonnier, manager Eco-Conception et RSE, également chez Eco-Emballage. En face de vous, Jean-Luc Rival, vous êtes R&D manager chez CGLPAC, entreprise spécialisée dans le plastique thermoformé et notamment pour le secteur agroalimentaire. Alors, Jean-Louis Davoust, on démarre avec vous tout de suite. Rappelons le contexte de l'écosystème du recyclage des emballages ménagers avec une date 1992 en France. On a fait le choix de ne collecter et de ne recycler que les bouteilles et flacons. Aujourd'hui, c'est la fameuse REP, la responsabilité étendue du producteur. Oui, bonjour. Donc, effectivement, vous citez 1992. 1992 est l'année de démarrage du tri des emballages ménagers en France avec la mise en place de la REP Emballage Ménager et la création d'éco-emballages. A l'époque, les consignes de tri sur les emballages plastiques ont été bouteilles et flacons, limitées aux bouteilles et flacons parce que ce sont des emballages qui sont facilement identifiables par l'habitant consommateur. Ça a été très pertinent puisque ça nous a permis d'atteindre 23,5% de taux de recyclage sur les emballages ménagers en plastique, d'être donc en conformité avec les directives et les objectifs européens. Maintenant, de façon très régulière, s'est posée et se pose la question d'élargir les consignes de tri aux autres emballages ménagers en plastique. C'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays européens, dont l'Allemagne. Et en 2009, à un moment où les techniques de tri étaient performantes, commençaient à être tout à fait adaptées à trier davantage d'emballages, la question a été remise à l'ordre du jour et une étude a été menée conjointement par Eco-Emballage, l'ADEME et les participants. C'était suite au Grenelle de l'environnement 1 et 2. Entre autres, ça a été un élément, effectivement. Et ça a été aussi en prévision d'une évolution de la directive européenne avec un taux de recyclage sur les emballages en plastique beaucoup plus élevé. Et effectivement, aujourd'hui, on a des objectifs à atteindre en 2022, très précis. Alors, ça s'est traduit tout ça. Alors, nous avons commencé à travailler sur le sujet. L'étude qui a été menée a montré que l'extension des consignes de tri était effectivement possible aujourd'hui sous un certain nombre de conditions. Sachant que ça s'est traduit par la suite par une inscription dans la loi, puisque c'est la loi de transition énergétique pour les croix-se-mer. LTE 2015, voilà, tout à fait. Et donc, un objectif d'extension des consignes de tri à l'horizon 2022 sur tout le territoire. Alors, avant d'y venir et de venir aux prérequis et à toutes les transformations que doit subir cet écosystème, quel est le gisement ? Le gisement d'emballages ménagers mis sur le marché est de l'ordre de 1,1 million tonnes tous les ans. Tous les ans, voilà. Avec deux familles principales, je crois. Alors, c'est assez caricatural, mais vu notre sujet, c'est tout à fait pertinent. C'est-à-dire, nous avons d'un côté des emballages qui sont monomatériaux ou quasiment totalement monomatériaux. Donc, quand on a une matière, donc une résine qui constitue un emballage, on imagine assez facilement que derrière, toute l'activité de recyclage est relativement facile à mettre en oeuvre. Et puis, il y a une... Alors, cette famille représente grosso modo les trois quarts du gisement d'emballages ménagers. Alors, ça, c'est la première bonne nouvelle, quand même. Absolument. On a du monomatériaux sur les trois quarts du gisement. Mais vous avez raison, la première, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, bon, tant mieux. Et puis, à côté de ça, il y a des emballages qui sont soit des emballages multimatériaux, donc c'est vrai dans le monde du plastique, mais c'est vrai dans d'autres mondes. Et donc, des multimatériaux, donc des films d'une certaine résine qui vont être collés et associés à des films d'autres résines, on comprend bien que là, quand on s'intéresse au recyclage de ces matières-là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un autre type d'emballage qui, aujourd'hui, est assez compliqué à recycler. Ce sont les emballages sombres. Alors, on va y venir tout de suite. Puisque dans les centres de tri, un emballage sombre est posé sur des tapis sombres, donc on n'arrive pas à les différencier. Et c'est là que vous intervenez en tant que fabricant, Jean-Luc Rival, donc CGL PAC. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça peut devenir une solution, ces emballages sombres ? Parce que les lecteurs optiques n'arrivent pas à les identifier, finalement. C'est tout bête. Oui. Alors, c'est un vrai challenge, on va dire, un vrai challenge technique. Parce que ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que les emballages sombres sont rendus sombres grâce à un composant qui est le noir de carbone, qui est un composant qui a de grandes qualités, en particulier l'opacité. Et aussi, économiquement, il est intéressant. Donc, aujourd'hui, il fait partie de tous les emballages sombres, ce nord de carbone. Et c'est un vrai challenge d'essayer de trouver autre chose qui, effectivement, le remplace avantageusement. Aujourd'hui, effectivement, on a la chance de participer à un projet, en collaboration d'ailleurs avec Econ Ballage, pour trouver des substitutions et rendre les emballages sombres recyclables, puisque c'est bien ça l'objectif, c'est de ne pas les perdre et qu'ils soient bien recyclés. On a pas mal avancé sur le sujet. On a déjà des solutions. Aujourd'hui, je dirais qu'elles ne sont pas encore tout à fait au niveau technique de l'opacité du noir de carbone. Mais on espère y parvenir. Et sinon, il faudra accompagner quelque part le discours auprès de nos clients. Est-ce que l'éco-conception rentre dans cette problématique des emballages sombres ? Parce que le noir de carbone, ça paraît pas tout à fait écolo-friendly. Si, il n'y a pas de souci technique particulier avec lui. Sauf qu'effectivement, il n'est pas détectable, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que tous les emballages qui sont faits avec lui seront perdus. Sophie Bonnier, donc manager éco-conception et RSE chez Éco l'Emballage. Vous êtes donc là pour réfléchir aussi aux solutions avec les industriels ? Tout à fait. J'aimerais d'abord rappeler ce que c'est que l'éco-conception des emballages. Parce que ça, c'est fondamental. Ça impacte effectivement le recyclage ensuite. Voilà. Éco-concevoir un emballage, c'est imaginer dès la conception de l'emballage quels seront les impacts environnementaux de celui-ci tout au long de son cycle de vie. Et du coup, l'idée forcément, c'est de réduire les impacts environnementaux au global. Et donc, ça passe par des actions de réduction du poids ou bien d'amélioration de la recyclabilité des emballages et donc faire en sorte qu'ils seront bien recyclés lorsqu'ils sont triés par les consommateurs. Et pour ce faire, ça va être travailler par exemple sur les emballages sombres, sur ce colorant noir, le noir de carbone qui rend l'emballage difficile à identifier en centre de tri et donc à recycler in fine. Alors, quel est l'état de l'art sur ce sujet précis ? L'état de l'art en cours, puisque les études sont en cours, montre que finalement, le noir de carbone est un colorant quand même qui est très utilisé par la profession parce qu'il est facile à transformer et à utiliser dans les process. Et c'est important toujours, quand on produit un emballage, de faire attention aux cadences de production par exemple et de ne pas aller à l'encontre de ces choses-là. Donc, l'enjeu, c'est de trouver de nouveaux colorants. Il en existe. Le problème, c'est que ces nouveaux colorants qui sont noirs, mais qui ne sont pas du noir de carbone, vont être plus difficiles à usiner, à processer, à transformer ou bien vont coûter trop cher à l'industriel. Et donc, dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas non plus puisque le principe de l'éco-conception est basé sur celui du développement durable, lui-même constitué de trois piliers. Donc, vous êtes le gardien du temple, en quelque sorte. Ça, et les trois grands piliers sont l'environnement, certes, mais aussi l'économique et le social. Et donc, l'idée, c'est de trouver une solution qui soit économiquement viable. Alors, on est en train de comprendre, à travers cet exemple des emballages sombres, qu'effectivement, tout l'écosystème est impacté. Jean-Louis Davoust, on va revenir avec vous. Donc, enjeux multiples. Et ces enjeux touchent d'abord, finalement, les collectivités territoriales qui gèrent les centres de tri. Oui, juste avant les collectivités, l'habitant trieur, déjà. Oui, d'accord. Allons-y. Parlons du consommateur. Voilà, le consommateur. Le premier enjeu est là, et c'est la simplification de son geste de tri. Je disais tout à l'heure, nous avons commencé avec les bouteilles et les flacons. C'est vrai qu'on sait facile à reconnaître. Mais les gens qui sont très impliqués dans le geste de tri régulièrement se disent, mais je fais quoi de ma barquette ? Je fais quoi de mon sachet de plastique, etc. Donc, l'enjeu pour l'habitant, c'est de lui faciliter le geste de tri. C'est la première chose. Après, il y a des enjeux au niveau de la conception de la fabrication des emballages. C'est ce qui vient d'être évoqué. Amélioration de la recyclabilité. Ensuite, au niveau des collectivités et de leurs opérateurs, il y a plusieurs enjeux. Au niveau de la collecte, ce sont des enjeux d'optimisation. Et puis, il y a un très, très gros enjeu. C'est au niveau du tri des emballages ménagers en France aujourd'hui. Pourquoi ? Du tri, c'est à quel niveau exactement ? Le tri, c'est-à-dire la séparation des produits qui sont mis dans le bac jaune par l'habitant, trieur, consommateur, séparation de ces matériaux pour qu'ensuite, les flux qui sont produits puissent entrer facilement dans des filières de recyclage. C'est ce tri-là qui se fait dans des unités spécialisées, dédiées à cette activité de tri. Et il se trouve qu'aujourd'hui encore, le tri tel qu'il est pratiqué en France est un tri qui peut être, dans certains cas, fait dans des unités qui restent des unités très manuelles, petites, très manuelles. Alors là, on est dans les centres de tri. Voilà, dans les centres de tri. Et qui, de ce fait-là, ne sont pas adaptés à un tri. L'industrialisation, finalement. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est passer à une industrialisation du tri permettant de trier aussi efficacement que possible ces emballages ménagers en plastique et de le faire dans des conditions de travail qui soient bonnes, acceptables pour les opérateurs. Alors, la responsabilité élargie du producteur implique les industriels. On vient d'en avoir déjà un exemple. Mais il y a quelque chose de fondamental. Vous disiez tout à l'heure, Jean-Louis Davouse, donc les monomatériaux, par exemple, une bouteille en PET, c'est un monomatériau. Donc ça, tout va bien. Représente à peu près 75%. Ils sont potentiellement recyclables, tous les monomatériaux aujourd'hui. Dans les 25% restants, on a donc à la fois les emballages sombres, mais on a d'autres produits, comme par exemple les yaourts dans les pots en polystyrène. Ça, c'est un autre problème, ça. Alors, le pot yaourt, il est essentiellement dans une matière qui est le polystyrène. Il aura une étiquette et un opercule, mais il est dans une matière. Donc, potentiellement, il est recyclable. Vous l'avez dit vous-même. Maintenant, on voit bien, par rapport aux filières de recyclage d'emballages ménagers qui sont en place aujourd'hui, c'est une autre résine. Donc, il y a un gros travail parce que l'emballage, le pot yaourt, il est petit. Donc, tous nos process ne vont pas forcément les capter correctement. Ça, c'est pareil. C'est l'histoire des équipements, finalement, au sein des centres de tri. Absolument. De toute façon, tout ça, c'est... Nous partons, en fait, d'un geste fait par l'habitant consommateur. Il met tout en mélange. Et puis après, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? C'est à chaque fois séparer la matière pour arriver à un flux matière le plus pur possible dans la matière ciblée et que cette matière soit effectivement recyclée derrière. Mais alors, on rappelle qu'en application de la responsabilité élargie du producteur, on a aussi l'extension des consignes de tri. Ça, il faut en parler parce qu'on est en train de simplifier le geste du consommateur, c'est-à-dire qu'il va mettre énormément de choses dans le bac jaune. Oui. Et là, derrière, ça va bloquer au niveau des centres de tri, quelque part. C'est ce qui se passe. D'où l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure, d'industrialisation de cette étape de tri pour que tous les maillons de la chaîne, enfin, tout ce qui se fait aux différents maillons de la chaîne, s'enchaînent bien, se suivent bien et permettent d'aboutir ou d'arriver aux résultats escomptés. Alors, quel est votre rôle spécifique à vous, Eco-Emballage, vers les opérateurs des centres de tri, par exemple ? Déjà, Eco-Emballage a une position qui est intéressante, c'est que nous intervenons, enfin, nous sommes présents, en tout cas, du fait de nos relations avec tous les acteurs tout au long de la chaîne. Donc, il y a un premier rôle qui a un rôle de coordinateur, fédérateur, animateur de cet ensemble-là. Après, vis-à-vis des collectivités et opérateurs de tri particulièrement, nous avons un rôle d'accompagnement. D'expliquer ce qu'il faut mettre en oeuvre. D'expliquer, etc. Et puis, vu cette mission de responsabilité élargie des producteurs, nous avons un rôle de soutien ou d'acteurs financiers dans la mise en oeuvre des solutions nouvelles qui permettront de réussir. Et donc, nous accompagnons financièrement les investissements de nouvelles unités de tri pour réussir cette extension des consignes de tri, en tout cas, pour initier la réussite de cette extension. Alors, on a une expérimentation qui a été menée, il faut en parler, ça c'est important, sur l'extension des consignes de tri, donc relativement à la REP. Depuis 2010 jusqu'en 2014, on a eu, je crois, 4 millions de Français concernés pour arrondir. Aujourd'hui, on n'est plus à la phase d'expérimentation, on est en phase de développement. Il y a 15 millions de Français concernés. Juste pour vous faciliter la vie, vous pouvez dire la REP. La REP ? Oui, oui, non, mais je vulgarise volontairement. Voilà, je vulgarise volontairement. On a des étudiants, notamment, qui nous écoutent. Voilà, OK. Sinon, oui, je parlais de l'étude 2009, de façon très pragmatique, ça a débouché sur quoi ? Sur une expérimentation. Parce que c'est facile dans l'absolu de dire, mais on va y arriver, on saura faire, mais n'empêche que... Ce n'est pas du top-down, il faut accompagner tout le monde. Il faut accompagner. Donc, il y a eu une expérimentation qui a été menée sur les années 2011-2013, sur un petit peu moins de 4 millions d'habitants, qui a été très bénéfique, puisqu'elle a permis de tirer concrètement les enseignements et donc de définir les actions qu'il fallait mettre en oeuvre pour réussir l'extension des consignes de tri. Donc, tout ça, c'est en cours. Ça nous a amené, effectivement, à nous engager avec l'ensemble des acteurs, collectivités, opérateurs, etc., dans une première phase de déploiement qui va permettre ou qui conduit, alors nous y sommes presque, à avoir, fin 2016, un petit peu plus de 15 millions d'habitants de Français en extension de consignes de tri. C'est-à-dire, un habitant, un Français sur 4, sera en extension. Donc, c'est quelque chose, déjà, d'extrêmement conséquent. Quelles sont les conclusions que vous avez tirées ? Alors, les principales conclusions, ou la grosse conclusion, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. c'est que, oui, c'est possible. Oui, nous nous engageons... C'est-à-dire, oui, le geste, lorsqu'on élargit, finalement... Le geste de l'habitant peut ou sera correctement traité derrière pour qu'effectivement, il y ait davantage d'emballages ménagers recyclés. Et donc, les performances soient plus élevées. Mais, encore une fois, un certain nombre d'enseignements, et Sophie l'évoquait tout à l'heure... On va y revenir un petit peu plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une démarche de développement durable. Ah, on n'est pas là pour rigoler. C'est du sérieux. C'est du très sérieux. Il y a une dimension qui est extrêmement présente. C'est la dimension économique. Il ne faut pas se raconter l'histoire. On ne peut pas faire des choses... Et on le voit bien avec la COP21-22, etc. Enfin, je ferme la parenthèse. Entre parenthèses, sur la COP21, ils avaient loué 35 000 voitures à des loueurs courte durée, des voitures thermiques. C'est amusant de dire qu'on ne peut pas tout faire dans tous les domaines tout de suite. C'était pour la blague. Il faut être à la fois ambitieux, mais aussi pragmatique. Oui, oui. Alors, Sophie Beunier, justement, est-ce que passer aux monomatériaux est la seule solution viable à terme ? Alors, d'un point de vue... Ceux qui ne doivent pas réjouir CGL PAC, à qui on posera la question après. Ceux qui pourraient ne pas réjouir CGL PAC. Mais on vous laisse d'abord parler. Du point de vue des recycleurs, bien sûr, si tous les emballages étaient en monomatériaux, c'est-à-dire en monocarton, enfin, que en carton, par exemple, ou bien que en métal ou encore que dans une seule résine plastique, les recycleurs seraient les plus heureux parce que derrière, ce serait beaucoup plus facile à transformer en nouvelles matières, en nouveaux produits. Une bouteille qui devient un oreiller, par exemple. On est dans l'histoire. Si tous les emballages pouvaient se donner la main, finalement. Exactement. Malheureusement, ou heureusement, les emballages, ils ne sont là pas pour rien, quelque part. Ils remplissent un rôle qui est essentiel et qui est souvent la protection des produits, notamment des produits alimentaires. Et ça permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire qui va dans le sens de l'environnement également. Et pour remplir ce rôle de protection du produit, l'emballage, il ne peut pas toujours être en monomatériaux. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on puisse garder, sur nos étagères, par exemple, des compotes pendant un certain temps. Il y a un certain nombre de rôles qui sont attendus de la part des emballages. Donc, on ne peut pas toujours avoir du monorésine dans les emballages. Donc, ça, c'est une utopie, quelque part. Voilà. L'emballage ne pourrait plus remplir son rôle s'il était toujours en monorésine. C'est parfois possible pour une bouteille d'eau, ça l'est moins pour d'autres produits un peu plus sophistiqués, des plats préparés, par exemple, ou bien du jambon, etc. On a besoin que les emballages protègent le produit des bactéries extérieures, par exemple. Et pour ce faire, on est obligé d'utiliser plusieurs résines, différentes résines de plastique, dans l'emballage, ce qui complique le recyclage. Alors, justement, qu'en est-il du recyclage pour ces emballages en multicouches, en multimatériaux ? Et derrière, comment est-ce qu'on les valorise ? Alors, certains sont parfaitement recyclables. La question, c'est lesquels ? Et c'est parfois difficile de répondre à cette question-là. C'est les centres de tri qui se cassent la tête tous les jours. Les centres de tri, ou bien même en amont, nous, en éco-conception, on a mis en place un comité d'experts qui s'appelle le COTREP, et qui est là pour conseiller les entreprises dans leur choix de conception, pour leur dire, OK, votre association de résine, est-ce qu'elle va être recyclée ou pas ? Est-ce qu'elle sera problématique ? Bien sûr. Voilà. Déjà, on a ce genre d'instance qui est très sollicitée de la part, d'ailleurs, des industriels. Vous êtes très client de ces conseils ? Jean-Louis Crival ? Oui, j'allais dire, pas encore beaucoup aujourd'hui. Pour le moment, on a travaillé un petit peu dans d'autres coins, on va dire. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en tant que fabricant d'emballage, déjà, on se réjouit beaucoup du fait qu'il y ait effectivement cette extension des conseils de tri qui va permettre demain, effectivement, de recycler des barquettes qui, aujourd'hui, ne l'étaient pas. Et en ce sens-là, déjà, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très, très positif, en tout cas, pour les fabricants d'emballage. Alors, pourquoi ? Il y a un critère économique derrière ça, c'est d'utiliser de la matière recyclée, j'imagine. Pas seulement. J'allais dire oui, mais pas seulement. Déjà, en tant qu'individu, le fait, si on veut faire des co-conceptions, ça fait 10 ans que je fais des co-conceptions. Ah, vous étiez dans les valeurs. Vous étiez dans les valeurs. J'étais plutôt dans les valeurs. Très bien, très bien. Ça fait 10 ans que je fais des co-conceptions. Cela vous honore. Et ce qui manquait, la clé qui manquait, c'était que le produit que l'on fabrique en fin de vie et une nouvelle vie. Et grâce à l'extension des co-conceptions de tri, ça va être possible. Pour revenir maintenant sur la question du monomatériau. Voilà, exactement. Vous avez certainement... Enfin, je ne sais pas si vous avez un service R&D, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Vous l'avez. Puisque vous êtes R&D manager, c'est très clair. Comment résolvez-vous ce problème soulevé par Sophie Bonnier ? Arrivez-vous à le résoudre ? C'est-à-dire d'associer des résines, finalement, qui vont être vertueuses. Ensemble. Oui. Alors, déjà, je veux dire, il y a déjà plusieurs échelles. La première chose que l'on peut faire en tant que fabricant d'emballage, déjà, la première chose, c'est déjà de faire en sorte de ne pas perturber le flux de recyclage. Oui. D'accord ? Et ça, déjà, je dirais que c'est notre responsabilité de concepteur, de fabricant d'emballage. Donc ça, c'est les emballages sombres. Voilà. C'est cette histoire. Ça ou d'autres. Il y en a, on sait, qui sont perturbateurs et vont gêner. Comme les tout-petits emballages ? Les tout-petits où il y a certaines matières qui sont, entre guillemets, je ne vais pas donner de nom, mais il y en a qui sont plus perturbateurs que d'autres. D'accord. Donc, ceux-là, on va essayer... Mais vous les connaissez. C'est clairement identifié. Elles sont identifiées. On va essayer, effectivement, de les éliminer. D'accord. Après, est-ce qu'on va aller vers le tout monomatériau ? Je dirais qu'on y tend. On a déjà fait des pas importants. On a accompagné déjà certains de nos grands clients pour faire ce passage d'un multicouche vers un monomatériau. Et je dirais qu'il y a quand même des tonnages significatifs. Aujourd'hui, je crois que c'est Gélpa qu'on fabrique. Je pense, je vais dire, 90% de ce qu'on fabrique est en monomatériaux aujourd'hui. Ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la filière parce qu'on est sur un secteur bien précis. Mais en tout cas, chez nous, c'est possible. Maintenant, effectivement, on n'arrivera pas au 100%. Il y a certaines fonctions dans certains domaines et certains produits qui nécessiteront des multicouches. Mais on essaye de réduire ce pourcentage au minimum. Je dirais que c'est ça aussi notre responsabilité. Monsieur Davoust, Jean-Louis Davoust, on a parlé donc des difficultés de tri. Bon, on a vu que c'était en voie de résolution progressive. On a parlé du recyclage. Donc là, on a parlé des conditions du recyclage. Mais maintenant, parlons de la matière recyclée. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui est choquant pour le citoyen. C'est que le cours de la matière première vierge, il est moins élevé que le cours de la matière recyclée. Le pétrole n'est pas cher. On parle du plastique. Choquant, je ne sais pas. Si, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Pour le citoyen. Pour le citoyen. Après, pour le consommateur, l'utilisateur d'une voiture, c'est son bénéfice immédiat. Donc, soyons prudents sur ce plan-là. Il n'y a pas tant d'immatriculation que ça, finalement, vous savez. Ceci étant, le principal concurrent de la matière recyclée, c'est la matière vierge. Donc, le contexte actuel n'est pas un atout pour développer le recyclage. Ce qui fait qu'il y a effectivement une famille d'acteurs qu'on a moins abordée depuis le début de notre plateforme. C'est la famille des recycleurs. Les recycleurs sont aujourd'hui dans une situation qui est tendue, qui est extrêmement tendue du fait de ce contexte pétrole. Bien sûr. Nous arrivons, nous, l'ensemble des acteurs, nous le ramenons de la matière qui est un peu plus variée, diverse, à l'entrée de leurs unités que ce qu'ils avaient avec les bouteilles et les flacons. Donc, ils sont obligés d'investir. Voilà. Donc, il y a une phase d'adaptation chez eux aussi qui est extrêmement importante. Donc, ils ont besoin d'investir. Ils ont besoin de faire évoluer leur process, de faire aussi des opérations de recherche et développement pour qu'effectivement tout ça se mette en œuvre. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes aussi sur un déploiement qui va s'échelonner sur plusieurs années parce que, vous voyez, à toutes les étapes du process, en tout cas, à toutes les étapes techniques, il y a besoin de faire évoluer les, j'allais dire, ce n'est pas les us et coutumes, mais les pratiques en vigueur. Et oui, absolument. Hausser les quantités collectées par l'information sur les emballages, on va revenir un petit peu aussi aux consommateurs parce qu'on a commencé par lui et on va finir par lui. Oui, étendre les consignes de tri, ça nécessite aussi une bonne information. Par exemple, moi, je ne savais pas, mais une boîte de Nesquik, c'est le même matériau qu'une bouteille d'huile. Absolument. Donc, tout ça, c'est bac jaune. Tout ça, c'est le bac jaune. Alors, absolument. Et ça va être de plus... Il y en aura de plus en plus d'exemples de ce type-là, effectivement, dans le bac jaune puisque nous sommes bien, nous nous engageons bien, nous sommes bien inscrits dans une démarche d'élargissement des consignes et donc d'augmentation des quantités recyclées d'emballages ménagers en plastique. Je voudrais juste rajouter un point, ça n'a pas été évoqué. M. Rival le disait, il y a des emballages, des multimatériaux, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain et sans doute après-demain encore. Ça veut dire qu'il y a un autre enjeu derrière, c'est la valorisation de ces emballages non recyclables. C'est quelque chose d'extrêmement important dans le projet également parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, ce que nous appelons les refus de tri, c'est-à-dire... Les refus de tri, ça représente quelle part du gisement ? C'est une part... Alors potentiellement, Je ne sais pas si c'est la bonne assiette d'ailleurs, le gisement. De ce qui rentre dans les centres de valorisation. De ce qui rentre dans les centres de tri. Alors selon les... On va dire, on est autour de 12-13% de ce qui rentre dans les centres de tri. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? On ne va quand même pas enfouir tout ça dans la terre. Voilà, justement, c'est-à-dire que les solutions mises en oeuvre par les collectivités, aujourd'hui, sont très majoritairement de la valorisation énergétique en incinérateur. Mais il se trouve qu'il existe encore des incinérateurs qui produisent de l'électricité ou de la vapeur mais dans des quantités insuffisantes pour que ce soit reconnu comme de la valorisation. Et puis, il y a des collectivités qui en fouissent encore aujourd'hui. Et donc, le projet, le sujet là, nécessite que ces refus de tri fassent systématiquement l'objet d'une valorisation, quelle qu'elle soit, en fait, mais d'une valorisation. Et donc, dans le cadre de tous les travaux qui ont été menés depuis plusieurs années, nous avons accompagné en particulier des projets de valorisation sous forme de CSR, combustible solide de récupération. Dans des chaufferies pour les collectivités. La principale utilisation en France, aujourd'hui, c'est l'industrie cimentière. Voilà, c'est ça. Mais il y a des projets d'utilisation dans des chaufferies industrielles. Les chaufferies pour les hôpitaux, pour les écoles. des choses comme ça. Exactement. Il faut aussi que la législation suive, qu'il y ait une correspondance entre solutions techniques et législation. Mais tout ça, ça fait partie du projet. Quel travail encore ? Il y en a pour des années. Ah mais c'est clair. C'est clair. Et je trouve que ça fait partie des projets exceptionnels sur lesquels on peut travailler parce qu'ils concernent tous les maillons de la chaîne avec devant nous des potentiels de progrès qui sont exceptionnels. Donc oui, c'est un très beau projet. C'est un très beau projet avec quand même une incertitude et en même temps, on le comprend, mais les pouvoirs publics en 2018 vont renouveler les agréments. Vous n'allez plus être seul finalement. Mais nous allons travailler en bonne intelligence tous ensemble. C'est l'intérêt de toutes les parties prenantes que ça se fasse de façon efficace, etc. Donc voilà, ça va modifier les éléments de contexte. Le projet reste le même. Le projet reste le même. Entre gens de bonne intelligence, ça se passera bien. Ça se passera. Merci à vous, Jean-Louis Davoust. Merci à vous, Sophie Bonnier. Ainsi qu'à vous, Jean-Luc Rival, CGL PAC. On vous retrouve sur votre stand. Dites-nous simplement l'emplacement. Il est juste à côté, à Allset, à l'essai. Allset à l'essai. Rendez-vous sur le stand CGL PAC pour y découvrir les innovations. que vous présentez. Il est 13h06 sur All4PAC. Nous sommes à l'heure. Rendez-vous dans une heure à 14h05 pour un autre grand débat consacré aux évolutions de la supply chain d'ici à 2020. Excellent appétit sur All4PAC. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada